Ils ont exprimé leur colère dans les plus grandes villes du pays. Au Kenya, les personnes atteintes du VIH et du sida ont manifesté pour dénoncer l'impôt sur leur traitement. Le gouvernement kenyan avait pris la décision de taxer les antirétroviraux donnés par les ONG et les organisations internationales, provoquant la colère des patients. 136 000 personnes vivent avec le VIH et le sida à Kizumu, soit environ 13% de notre population. Nous ne pouvons pas nous taire et regarder cette population souffrir, simplement parce qu'elle ne peut pas obtenir un médicament qui est entreposé quelque part. Et cela parce que le gouvernement veut taxer un don, un don qui est fait gratuitement, un don qui n'a même pas de but lucratif. Nous demandons au gouvernement de s'assurer immédiatement que tous ces médicaments soient mis à la disposition de toutes les personnes infectées et affectées par le VIH et le sida. Eric Okkyoma est séropositif. Lui aussi dénonce une baisse des réserves de médicaments. Dans sa maison de Kizumu, une ville de l'ouest du Kenya, ce père de 4 enfants compte les bouteilles vides de traitement antirétroviraux. Des réserves de médicaments indispensables aux quelques 1,2 millions de séropositifs dans le pays qui s'épuisent déjà et qui pourraient provoquer la mort de milliers de personnes, selon Eric. Leur attention a été détournée vers la Covid et cela a également affecté la perception de la communauté. Les gens craignent plus d'attraper la Covid que le VIH. Les gens ne parlent Covid. Et de cette façon, les gens pourraient même ne pas aller dans un établissement pour se faire tester si les kits de tests sont là. Plusieurs membres de centres de prévention du VIH ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Si les autorités refusaient de lever la taxe sur les antirétroviraux, les patients pourraient se retrouver sans traitement d'ici quelques mois. Merci. Merci. Merci.